En raison de son énergie interne, c'est-à-dire l'énergie cinétique des particules, un corps peut être froid, tiède ou chaud. Ces caractéristiques sont désignées par la température du corps. Donc, la température d'un corps est une mesure de son énergie interne, c'est-à-dire de l'énergie cinétique des particules. Pour mesurer la température au moyen d'un thermomètre, on se sert le plus souvent de la dilatation thermique d'un liquide. Sur ce thermomètre, nous voyons deux unités de température, les degrés Celsius, en honneur du scientifique suédois Anders Celsius, et en degrés Fahrenheit, en honneur du scientifique allemand Gabriel Fahrenheit. Il existe une troisième unité de température, ce sont les Kelvin. Ici, on ne dit pas degrés Kelvin, on dit Kelvin, et ce, en honneur du scientifique britannique Lord Kelvin, qui s'appelait en fait William Thomson. Nous désignons une température exprimée en degrés Celsius par petit t, une température exprimée en degrés Fahrenheit par petit théta, et une température exprimée en Kelvin par grand T. 0 degrés Celsius correspond à la température de congélation de l'eau et 100 degrés Celsius à sa température d'ébullition. Pour convertir les températures d'une unité en une autre, nous avons ces deux formules à notre disposition. Une température théta exprimée en degrés Fahrenheit est égale à 9 cinquièmes fois la même température petit t exprimée en Celsius plus 32. Et une température grand T exprimée en Kelvin est égale à la même température petit t exprimée en degrés Celsius plus 273.